Et bonjour Régine Chopineau. Bonjour Olivia. Après une trilogie ou un triptyque autour du temps, des temps plutôt, passé, présent, futur, au tournant des années 2000, qu'avez-vous entrepris de questionner ici, avec ADN, qui sera suivi de top, bientôt ? Alexandra Davinelle, AD-N, questionne la puissance des femmes à laisser des traces qui continuent à, en tout cas à m'inspirer, à me donner de l'énergie, à oser. Cette femme, qu'on peut rentrer dans aucune case, continue à donner de l'énergie à des artistes, comme moi. C'est-à-dire que c'est fantastique de partir, de ne plus être là, et de quand même continuer à inspirer, à fumer, comme je dis, continuer à parfumer l'air du temps. Elle avait compris comment habiter ce monde ? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que c'est une femme... D'abord, je me suis posée en tant que danseuse, peut-être aussi dans une certaine manière d'aventurière, comme elle l'a toujours été. Et je ne suis pas posée en tant qu'historienne vis-à-vis d'Alexandra Davinelle. Pour moi, c'est très clair que c'est un goût de peau, c'est un goût d'imaginaire. Et c'est à cet endroit-là, en tout cas, que la pièce a été créée à la Maison de la Culture de Bobigny, avec le soutien, la confiance d'Hortense Archambault. Et c'est de cette manière-là aussi qu'on va la danser au Festival du Zès le 19 juin. C'était une grande exploratrice, Alexandra Davinelle, une grande dame. Elle est devenue bouddhiste à 20 ans. Elle a été attirée très vite par l'Asie, par ses spiritualités aussi. Elle a été nourrie par ses rencontres avec le Dalai Lama. Ces récits du Tibet sont restés célèbres aujourd'hui encore. On l'écoute en 1954. Je dois tout le temps vous répéter la même chose. Les étrangers se méprennent sur beaucoup de choses concernant le Tibet. Ils se méprennent grandement aussi quant à son climat. Je puis vous parler par expérience. J'ai parcouru le Tibet en tous sens, du nord au sud et en toute saison, tant au tâcheval, tant au tapis. Et le Tibet n'est pas tout en entier le pays glacial que l'on s'imagine être. D'abord, il faut se rappeler que par rapport à l'Europe, le Tibet est un pays méridional. L'Assa est sous la même latitude qu'Alexandrie d'Égypte. C'est la haute altitude d'une grande partie du pays qui le rend froid. Mais le soleil, le magnifique soleil de l'Asie centrale, compense beaucoup les effets de la haute altitude. Voilà. Elle avait un sacré caractère, déjà. On comprend pourquoi vous l'aimez. C'était aussi une femme extrêmement avant-gardiste. Et c'est aujourd'hui encore une figure de la modernité, cette femme-là. Oui, tout à fait. Elle ne rentre dans aucune case. Elle est d'une liberté ahurissante. Elle marche, elle y va. Elle ouvre les portes. En fait, elle est avant-gardiste sur plein d'endroits. Et c'est magnifique, puisque j'ai regardé là, avant de venir, je n'ai pas révisé mes notes. Ce n'est pas vraiment mon genre. Mais j'ai vu qu'à 69 ans, qui est donc l'âge que j'ai actuellement, elle prenait le transsibérien pour aller en Chine. Donc tout va bien. Finalement, c'est de cette manière-là, je crois, qu'il faut acter. Tant qu'il y a du feu à la maison, il faut y aller, il faut souffler dessus pour entretenir l'énergie, la braise, la vie, l'espoir, la danse, le silence. Et elle racontait, elle faisait aussi des récits de ses voyages. Et vous mettez certains de ses mots aussi sont présents dans la note d'intention de ADN. Cette pièce ballet que vous lui consacrez aujourd'hui, Régine Chopineau, ces mots qui ne peuvent pas vous laisser, vous, insensibles, qui êtes dans la recherche aussi de ce que votre art peut dire, sait dire, quel langage il peut aussi traduire. Quand elle dit, ou qu'elle écrit, Alexandra David-Nel, mon corps est semblable à une montagne. Quel énigme ça représente pour vous ? En fait, nous sommes trois filles, trois femmes. Moi, la plus ancienne. Et donc, effectivement, je danse. Je danse cette phrase qui est un support au niveau de l'imaginaire, au niveau de... très concret, en fait. Parce que c'est là où je suis toujours les pieds... Enfin, je salue mes pieds tous les jours parce que c'est la partie de mon corps la plus importante. Parce que sans eux, je ne peux rien faire. Je ne peux pas courir, je ne peux pas danser, je ne peux pas marcher, je ne peux pas avancer, je ne peux pas réfléchir. Et donc, effectivement, cette phrase est magnifique. Et donc, j'introduis la pièce de cette manière avec... Mon corps est semblable à une montagne. Et c'est vrai que comme je ne raconte pas d'histoire, c'est juste un travail sur l'imaginaire, sur la force de la poésie, sur ce que je ne comprends pas, en fait. Ensuite, il y a Fiaménard qui est en charge de... Mes yeux sont semblables à l'océan. Mais vous imaginez ça ? C'est sublime. Et puis ensuite, il y a la jeunesse. Il y a Prunel Brie qui, elle, est en charge de... Mon esprit est semblable au ciel. Et donc, je ne sais pas comment dire, mais c'est des supports. C'est des phrases qui sont sans fin. C'est des phrases qu'on peut se susurrer, les oublier, y revenir. C'est des phrases qui nous portent. C'est des phrases qui sont notre langue, en fait. Il y a la langue des mots et puis il y a aussi notre langue à nous, puisque la science de la danse, c'est l'art du silence. Et c'est une autre manière de causer et d'écouter. Mes yeux sont semblables à l'océan. Qui vous a appris, vous, Régine Chopineau, à regarder loin, à camper le regard loin ? Et c'est Paul. C'est Paul, la grand-mère. Oui. C'est ça, c'est des dons. C'est des dons que donnent les femmes. Des dons d'amour. Et j'ai eu la chance d'être accompagnée, d'être bercée, d'être aimée. Par cette femme, Paul Peurrière. Et qui n'avait pas mieux trouvé que de nous mettre devant l'horizon, de toute petite, jusqu'à l'âge de 6 ans, tous les soirs, avant d'aller se coucher. Je crois que c'est le plus beau moment d'observation, de ne pas chercher, d'accepter de se perdre. Et en même temps, d'être dans cette sensorialité extrême d'une personne plus âgée, celle qui est dans la transmission, celle qui transmet la beauté, celle qui transmet le courage. Vous l'êtes, vous aussi, dans cette transmission, aujourd'hui ? Oui, je suis à fond. Je trouve ça vraiment important, ce travail de... Quand est-ce qu'on sait ce moment où on se dit, on a suffisamment avancé, on a suffisamment appris, maintenant, on peut ou on se sent légitime à transmettre ? Non. On ne sait jamais ? Non. Ça, non. Et je pense que les danseurs, j'ai dit que c'était l'art du silence, mais j'aurais pu aussi dire que c'est l'art de la relation. Donc je pense que nous transmettons tout le temps. On est toujours, nous sommes toujours dans l'oralité, ce qui se transmet en dehors de l'écriture, tout ce qui touche, tout ce qui est l'émotion. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec le temps, j'ose, je commence à oser dire avec les mots des choses qui ne sont peut-être pas évidentes, comme la poésie, comme le fait de rêver, comme il n'y a pas vraiment de place dans notre société pour ce genre d'expérience. Et pourtant, Dieu sait si on en a tous besoin. Comment avancer ? Marcher, courir, droit devant, à reculons ? Est-ce que vous avez, vous, essayé, à travers cette pièce aussi, d'épouser le rythme de la marche du monde ? Le monde est là. Le monde est... Il n'est pas simple. Il nous questionne. Il provoque notre goût pour ce qui est complexe. Il provoque notre nécessité d'être dans le poids. Et donc, c'est un compagnon de chemin qui nous impose, en fait, une espèce d'ajustement infini. Et ça, c'est palpitant. Il provoque notre goût pour faire ça. ... Trois femmes sur scène, Prune Elbrie, Fia Ménard et vous Régine Chopinot. Et puis il y a Nico Morcillot à la morcillot, à la guitare justement. Pour cette musique et cette collaboration, elle est importante pour vous. Et le rythme, il cadence bien sûr la marche de vos corps, le mouvement pendant toute cette pièce que vous avez imaginée ensemble. En quoi elle est pour vous, cette musique introspective ou au contraire, en quoi elle vous permet de libérer ce que vous souhaitiez montrer dans cette pièce ADN ? En fait, on appelle ce moment le trait d'union. Le trait d'union qu'il y a juste dans les initiales d'Alexandra Davinel, entre le D et le N. Et ce moment de danse, c'est tout un coucou sur le fait que j'ai toujours aimé d'aller danser en boîte, que j'adore secouer la tête, que le rythme, si on le perd, on est foutu. Et que quand j'ai quitté le CCN de La Rochelle et que je suis partie dans le Pacifique, que j'ai rencontré les Kanaks, la culture Kanaks, Maori, Kouks, Samoa, en fait, ce que j'ai retrouvé, c'est la nécessité du rythme. Et lorsque le rythme est là, alors à ce moment-là, vous pouvez tout faire. Mais c'est quoi le rythme ? Le rythme, c'est vraiment cette pulsation, c'est le battement du cœur, c'est le fait d'aller, de venir, c'est de partir, de revenir, c'est nos vies, c'est naître, mourir. C'est la mer qui monte, la mer qui descend, c'est je m'envole, je reviens. C'est tout ça, le rythme, c'est absolument essentiel. Et donc là, encore une fois, le petit morceau de musique qu'on a entendu derrière la vitre, on les entendait bouger, danser. Et c'est cette espèce d'immédiateté, du rythme, qui fait que dans le monde entier, quand vous passez des bonnes, comment on dit, des bonnes, des bons grooves, eh bien, ça pulse et du coup, on est sur le même niveau. Et donc là, le trait d'union, c'est un moment où vraiment, je pense que le public se demande si c'est du lard ou du cochon, parce que c'est très, 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 très écrit et qu'en même temps, avec Nicolas, parce qu'il y a deux Nico, il y a Nico, le guitariste, mais il y a aussi, c'est un sextet, en fait, ADN. Et donc, il y a Nicolas Barillot, l'ingénieur du son. Et le son, aujourd'hui, c'est fondamental parce que c'est celui qui nous attrape par les oreilles. C'est celui qui met en vibration toutes les membranes et c'est celui qui nous relie. Et à côté, il y a, avec nous, il y a Saladin Katir, le magicien de la lumière. Et donc, Alexandra Davinelle, c'est un endroit qui n'est pas facile à choper. C'est la force des lieux, c'est la magie, c'est un endroit où il y a à la fois du corps très, très, pas du tout mystico-dingo, mais au contraire, des décors avec des âges différents et le fait de ne pas perdre son désir. Mais avant le rythme, il y a quoi ? Il y a soi aussi, il y a cette mise en condition, il y a l'importance de se trouver, il y a ce moment qui est beaucoup plus hypnotique, méditatif aussi, dans ADN. Alors, la méditation, c'est quelque chose en général dont je ne parle pas. Mais là, j'ai été obligée de saluer le travail, cet aspect du travail d'Alexandra Davinelle. Parce que, c'est comme si c'était, pour moi, trop tôt pour pouvoir parler de méditation. C'est un chemin long, vaste, aussi grand que celui de la danse. Mais chemin que vous avez commencé il y a quand même bien longtemps, avec le yoga. Ce double mouvement, intérieur, extérieur, cette recherche aussi. Vous lui portez quand même depuis longtemps une attention particulière. Il n'y a pas au bout du chemin, il y a un point d'équilibre, vous pensez ? Je ne pense pas. Je ne pense pas, il n'y a pas d'abonnement à ce genre d'expérience, en fait. C'est ça le courage qu'il faut avoir. Et c'est comment oser mettre des mots les plus justes sur ces mystères, quoi. Ce mystère de la relation, de comment je me retrouve face à vous, de comment je suis accompagnée par des personnes extraordinaires tout le long de ma vie. Et qu'en fait, ce qui est le plus important, c'est ce qu'on fait avec les gens. Et quel souvenir absolument indélébile. On reçoit, on donne des gens. Et ça, pour moi, c'est ainsi que nous avançons, en fait. C'est grâce à ces émotions de rencontre, de ces regards échangés, puisqu'aujourd'hui, on n'a plus que les yeux pour communiquer et notre colonne vertébrale. Et garder l'humour, garder l'énergie, garder la joie. Et je pense que garder la joie, il faut être vraiment culotté aujourd'hui pour pouvoir assumer ça. Et donc, ma difficulté, c'est de mettre les mots justes, Olivia, sur cette aventure et ce parcours et le fait que ça continue à vivre et à pulser. Pas facile de mettre les mots justes, surtout quand les États et les mots, d'ailleurs, qui les racontent, sont changeants actuellement. Vous avez toujours travaillé aussi sur cette idée du langage. On se souvient de Pacific Melting Pot que vous aviez créé en France au retour de ce voyage en Pacifique Sud. que vous avez évoqué, ces voyages qui vous ont appris beaucoup, vous avez découvert aussi beaucoup cette envie permanente d'inventer un nouveau langage qui serait peut-être à la croisée des mondes. Oui. En fait, je crois qu'au niveau de l'étymologie, émotions et mouvements ont la même racine. Et donc, c'est aller se faire secouer, voyager. C'est vraiment recevoir beaucoup d'émotions, être dans des endroits où on ne comprend pas toutes les choses, accepter d'être perdu, ne serait-ce que déjà au niveau des langages, au niveau des cultures, au niveau des personnes. Et donc, ça a été un vrai retour à la nature, entre autres avec la grande amitié tissée avec les gens de l'IFU, mes amis du WETCH, Oumunamano, toutes ces personnes qui m'ont redonné en fait la possibilité de savoir que pour que mon cerf-volant puisse partir le plus loin possible, il faut bien que moi, là où je suis, je tienne le fil. Et c'est cette affaire-là de qu'est-ce qu'il faut tenir et qu'est-ce qu'il faut lâcher qui est finalement en jeu. Et c'est toujours des personnes aussi qui ont énormément d'humour, énormément d'écoute, qui donnent, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus là, mais en fait, ils continuent à être là, même avec nous ici. Et c'est une expérience majeure de partir, de revenir et aussi d'avoir envie d'y retourner. Et le voyage, c'est un exil volontaire, un exil choisi, pas un exil subi, c'est un exil des corps et de l'esprit, mais parce qu'on a voulu ou qu'on s'est senti prêts pour ce déplacement de soi aussi, cette mise en mouvement. Vous avez travaillé, vous, Régine Chopinot, avec des hommes, des femmes qui, eux, ont connu un exil subi. C'était le cas de votre projet Oui, dont on doit écouter un extrait documentaire racontant ce projet. La langue anglaise, la langue arabe, la langue espagnole, la langue dary, la langue pashtou, c'est fou parce que c'est la langue, c'est le même mot en français. Ma langue et les langues pour parler, pour articuler, pour articuler, pour articuler, pour articuler, articuler, articuler. Quand on articule et qu'on a les mots, on arrive à tout transmettre. En fait, je ne savais pas, parce que j'ai choisi Toulon après La Rochelle. J'ai choisi de vivre à Toulon, au bord de la Méditerranée. Et bien sûr, c'est un melting pot. C'était un autre style de melting pot que celui du Pacifique, que j'ai trouvé à Toulon. Et très vite, je me suis posé la question de comment je pouvais rentrer. Donc ça, c'était il y a 7-8 ans à peu près. J'ai demandé à pouvoir travailler avec des femmes, des hommes. Du coup, il y avait aussi des mineurs isolés sur l'apprentissage de la langue française. Je ne savais pas du tout ce que je pouvais, si c'était possible. Je l'ai fait par désir de l'autre. Et puis aussi, je ne sais pas comment dire, la danse est puissante aussi au niveau des actes politiques. C'est une manière d'acter, d'être à l'écoute, comme vous disiez tout à l'heure, du monde. Et petit à petit, j'ai commencé et j'étais accompagnée par des assistantes sociales absolument fantastiques. Parce que sans elles, on n'est rien. C'est elles qui ont les contacts avec ces personnes. Et on s'est rendu compte, première année, que toutes les personnes qui travaillaient dans mes ateliers réussissaient avec des super notes au niveau des examens de langue française qu'on a besoin aujourd'hui pour demander des cartes de séjour. Première année, on n'a rien dit. On s'est dit, c'est bizarre. Deuxième année, ça s'est recommencé. Troisième année, on s'est dit, mais ce n'est pas possible. Tous les gens qui travaillent ici, il y a une manière de retrouver confiance, de retrouver son axe, de retrouver sa parole. Et il y a une vraie efficacité. Et comme je savais que j'étais en train de faire quelque chose en laboratoire, comme vous disiez tout à l'heure, j'ai demandé à ce que Jean-Baptiste Varluzel, qui est un vidéaste de Toulon, filme cette affaire. Et là, il y a Myriam Mazouzi, qui est la directrice de l'Académie de l'Opéra National de Paris, qui a vu ce travail et qui a dit, viens, viens travailler. Donc, c'est un projet de trois ans. Là, c'est la deuxième année. Ça s'appelle OUI. Oui, oui. Oui à ce qui est étrange. Oui à l'étranger. Oui à ce que je ne comprends pas. Oui à ce qui me différencie. Et c'est vraiment, c'est, je ne sais pas comment dire quoi, c'est un cadeau. Ces gens me donnent une confiance, une beauté. Là, ce qu'on fait avec eux, c'est aussi fort que ce qu'on est en train de faire avec ADN sur le plateau. C'est du même ordre. Et ça dit aussi tout ce que nos corps emmagasinent, comment nos corps sont mémoires. Et là, on en revient à cette idée de l'empreinte de l'ADN que la danse permet aussi d'analyser, de décrypter. Je voulais qu'on écoute encore les mots de votre complice sur cette pièce ADN, Céphia Ménard. Elle était sur France Culture il y a deux ans. Elle est une des interprètes de la pièce, mais elle est aussi une complice et une amie. Pour moi, le théâtre est une grotte où je sais que c'est l'endroit où on peut faire tout ce qu'on veut. Encore. Vous faites la même chose dans la rue, vous vous ferez arrêter. Dans un théâtre, vous pouvez encore faire ça. Vous pouvez encore essayer de provoquer. Et dire l'être humain, c'est bien plus que ça. C'est encore autre chose. Ce n'est pas qu'une répétition d'un classique, d'une forme déjà vue, revue et qui plaît. Là, on est dans la complaisance. Au moment où on dépasse ça et qu'on commence à offrir un cadre en studio qui est de chercher, chercher profondément, d'aller chercher en soi avec d'autres, de savoir que dans ce cadre-là, ça reste dans cet espace-là. Et de faire le choix ensuite, et c'est bien là la question des dégâts collatéraux, c'est de faire que l'interprète sait exactement ce que ça va entraîner. Le cadre, la scène pour vous, Régine Chopinot, c'est la contrainte ou c'est l'espace de liberté ? C'est vraiment les deux. Il faut se le colter et en même temps, il faut trouver le chemin. Et avoir FIA à mes côtés pour trouver le chemin, c'est un énorme bonheur de partager cette aventure avec elle. On se connaît depuis longtemps, on se connaît depuis Lyon, les subsistances. Et on a toujours eu le besoin d'aller voir ce que fait l'autre. Et là, en fait, je crois que grâce à ce qui s'est passé, c'est toujours pareil. Il y a toujours un côté positif à ce qui se passe. Grâce au Covid, finalement, elle a eu du temps et elle m'a dit oui. Alors que je pense que, parce que du coup, il y avait des moments où elle avait du temps qu'elle retrouvait, qu'elle ne pensait pas pouvoir être disponible. Et elle a dit oui grâce à, finalement, à cette aventure incroyable que nous impose ce virus. Vous avez une longue histoire avec la danse, avec la chorégraphie aussi, Régine Chopinot. Je voudrais que les auditeurs, s'ils ont quelques minutes, retournent voir ce film, le défilé de 86, mis en image par Marc Carreau, de Carreau et Jeunet, avec les costumes de Jean-Paul Gauthier et une musique de The Resident. C'était complètement barré, c'était loufoque, c'était étrange. Et ça raconte beaucoup aussi de cette décennie créative dans laquelle vous avez fait, vous, au début, cette expérience si particulière. Il y a eu ensuite, vous l'avez raconté pendant 20 ans, le Centre chorégraphique national de La Rochelle que vous avez dirigé. Vous avez repris la danse derrière en électron libre depuis 2008. Ce sera ma dernière question. Cette année, 2008, 2009, ces deux années, ça a été pour vous un moment de rupture et de remise en cause ou un prolongement, vraiment une continuation de ce que vous aviez commencé à bâtir ou à chercher ? En fait, je savais bien que je risquais de flipper un grand coup et que je ne voulais pas tomber en dépression parce que c'était un tel changement du jour au lendemain. C'est pour ça que je suis partie. C'est une manière de me sauver, dans les deux sens du terme, de se sauver. Et ça a été vraiment le fait de connaître la lumière, le fait de connaître la pénombre, le fait de continuer à garder le feu, quoi qu'il arrive. Je suis vraiment une « lucky woman ». J'adore les choses qui m'obligent à me questionner, à réfléchir, à trouver la manière de me positionner, à la fois complètement engagée et en même temps à l'écoute. Alors, soyons toutes avec vous, des « lucky women ». Merci beaucoup à vous, Régine Chopin, d'avoir été avec nous. Merci, Olivia. Merci. ADN, toutes les dates sont à retrouver sur la page de la Grande Table Culture, MC 93, en ce moment et tout bientôt au Festival du ZES. Sous-titrage Société Radio-Canada